En attendant, on enchaîne directement avec la Gécho, parti hein, on accueille Paul. Salut Romain. Tu vas bien ? Ouais, et toi ? Alors, qu'est-ce que t'as fait pour cette première partie du Gécho ? Alors moi je vous emmène pour cette partie du Gécho au salon Lego, spécial cinéma qui s'est déroulé à Reims. Ouais. Bon, tu vas voir, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de Lego surtout, donc je te laisse voir. Ok, on regarde. Alors voilà, nous voici au salon Lego spécial cinéma. Je vous réserve plein de surprises, allez, on va voir la suite. Alors bonjour, comment vous appelez-vous ? Franck Hollanda. Alors moi je suis président de l'association Brickambule, donc l'association qui organise cette exposition de Lego tout le week-end. Alors le but c'est de montrer notre passion qui est autour de la brique Lego, donc de montrer nos créations, tout ce que nous créons tout au long de l'année, et afin de le montrer au public, pour montrer que le Lego n'est pas exclusivement réservé aux enfants, et qu'il y a des jeunes et vieux adultes qui jouent au Lego. Et en tant que vous, vous êtes aussi un fan de Lego, alors quel est le créateur de Lego ? Oh là, alors c'est un nom que je ne saurais prononcer, c'est une marque danoise, ça doit être, je ne sais pas du tout le nom. Laker Christensen. Ça doit être ça, voilà. Je crois que la première brique ça doit être 50 euros, 57 la première brique en plastique, plastique. La création de Lego c'est 1932. Voilà, vous êtes mieux informé que moi, bravo. Je me suis renseigné. Vous avez bien révisé votre copie, merci. Wikimedia peut-être, non ? Exactement. Comment vous appelez-vous ? Alberic. Moi je suis un exposant de l'association, un membre permanent de l'association, et je présente mon diorama, qui est en fait un diorama évolutif. Ça veut dire que chaque expo, il évolue au fur et à mesure. Au départ, c'était une surprise de nos parents, ils nous disaient, c'est sur l'univers du cinéma, vous verrez bien, et puis voilà. Alors justement, cette édition-là, c'est sur le cinéma. Et toi, quelle est ta scène préférée ? Je ne sais pas, franchement j'aime bien celui qui fait Disneyland. Et ça te tente de jouer comme si on était des vrais Legos, comme si nous on était de vrais Legos, ça te tente ? Ça te tente ? On essaye tous les deux ? Oui. Vas-y. Tiens. Peut-être t'improvise, on fait les Legos, t'improvise. On fait les Stamptrompeurs. Ok. Ah non, on ne savait pas marcher. Alors comme tu pouvais le voir, il y avait pas mal d'organisateurs, mais il y avait aussi pas mal de public. Et du coup, j'ai essayé de savoir si ces fans de Lego connaissaient ou non le créateur. Oui, je vois que tu as joué avec l'organisateur. Oui, j'ai joué. Mais justement, j'ai changé un peu, parce que j'ai mis quelques photos de personnalités françaises et autres. Et on va voir s'ils vont reconnaître ou non ces personnalités. Bien joué. Est-ce que vous connaissez le créateur du Lego ? Je pense que c'est Danois. Je suis allée voir les Golands de Danemark, mais ça remonte. Mais je ne suis pas sûre. Alors c'est Ole Kirk Christiansen. Ah ben, je n'étais pas loin alors, je suis bien au Danemark. Et vous savez que c'était une dame ? Ah non, je ne savais pas que c'était une dame. Je vais vous la montrer en photo. Vous la trouvez belle ? Ah ben, oui, je ne sais pas si c'est elle en vrai. Je ne sais pas, ça fait un peu cow-boy quand même. Ah, c'est le chapeau ça. Est-ce que vous connaissez le créateur de Lego ? Alors, non, je pense que c'est un Danois, mais non. Ah oui, c'est une Danoise. C'est une Danoise. Ole Kirk Christiansen. Ah ben, je pensais que c'était un homme. Vous voulez voir comment elle est ? Oui, je veux bien. Alors c'est cette belle jeune femme. Oh, elle doit plus être toute jeune maintenant. Ah ben non, je pense que maintenant elle est plus très fraîche. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue pour m'amuser avec mes amis d'une association, enfin d'un groupe de fans de Star Wars, et donc vraiment pour m'amuser en fait. Et vous, vous n'êtes pas de cette association-là puisque vous êtes Harry Potter ? Ah, mais on peut tout faire. Et est-ce que vous connaissez le créateur de Lego ? Non. Franchement, vous ne trouvez pas, il ressemble vraiment à Depardieu, on est d'accord ? Si, ben ça, on dirait. Ça m'a étonné. Et pourtant, c'est vraiment lui, hein. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit combat pour la fin ? Faire un combat ? Ouais, ok, pas de problème. Et c'est parti. Expelliarmus ! Ah oui, il y a pas mal de monde. Et entre Catherine Deneuve, Depardieu, tout le monde y a cru et personne n'a compris que c'était un homme et personne ne le connaît. Bien joué. En fait, c'est le mystère, on ne sait toujours pas qui c'est. Ah non, c'est Oli Kerk, Christian Sen, mais je n'ai pas la photo. Ah, mince. Moi, je suis désolé, je vais devoir te laisser parce que je dois aller m'occuper de mon projet sur partie 2. Je crois que tu rejoins le public. Exactement. Ok, ben on te retrouve tout à l'heure au duplex. Exactement. Vas-y, file.